Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Ce soir, on fait la guidance de décembre 2023. Donc, en gros, ça va être divisé en deux sections, votre vie personnelle versus votre vie professionnelle. Je ne devrais pas dire versus, je devrais dire votre vie personnelle et votre vie personnelle. Dans le contexte de la vie personnelle, on va regarder ce que les cartes veulent bien vous révéler sur vous, en général. Et on espère quelque chose en relation avec votre vie sentimentale. Puis du côté professionnel, on va regarder votre carrière, votre cash flow, donc les rentrées d'argent. Mais ça dépend aussi de ce que les cartes décident de vous montrer. Donc, je vous remercie de liker la vidéo. C'est vraiment apprécié. J'apprécie le support que vous me donnez. Alors, les taureaux, on va commencer avec un oracle. C'est trop, mais celle-ci veut vraiment sortir. Vous avez les cartes, parfois, sont en anglais. Je vais évidemment traduire. Ça dit Frog Spirit, donc la grenouille. Ça dit, débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre maison, dans tout ce qui est... Je ne sais pas comment on traduit de façon mot à mot le mot clutter, mais c'est dans toutes les encombres, ou tout ce qui embarrasse la maison, tout ce qui est comme pêle-mêle, le fait que ça soit désordonné et un peu chaotique. C'est cette énergie-là que la carte vous décrit. Quand on fait un bon ménage, ça fait aussi du bien. Au niveau mental, émotionnel, souvent, ça libère l'énergie. Il y a énormément d'écho entre... Quand on range, quand on nettoie, est-ce que ça crée pour nous-mêmes à l'intérieur? Maintenant, je vais tirer une planète pour voir ce qui est prédominant pour vous durant le mois de décembre. Si vous êtes un petit peu astrologue, si vous connaissez votre carte natale, ce serait intéressant d'aller voir les aspects que potentiellement cette planète fait dans votre carte, ou pas. Ça inclut aussi les nœuds, pardon, nœuds lunaires nord et sud, ainsi que la nouvelle... Mon Dieu, je m'accroche. Nouvelle lune et pleine lune. La carte se fait attendre. Je vais aller la chercher. J'ai vraiment laissé la chance au coureur, mais... Le soleil... C'est marrant que le soleil soit resté caché si longtemps. Ce que ça me laisse entendre, c'est que... Durant le mois de décembre, vous allez manquer de chaleur. Vous allez avoir l'impression, donc... que les choses sont un peu ternes. Mais en même temps, vous allez donc mettre énormément de focus sur... ce qui prime pour vous, ce qui compte, ce qui est essentiel. en rapport avec vos besoins. Vous avez donc... besoin de prendre la place. Ça me fait penser que ça fonctionne bien avec l'idée d'avoir à dégager l'espace, nettoyer, ranger, élaguer. Pour faire de la place... les mots à votre personnalité, mais aussi à votre personne, donc... l'espace physique, oui, mais... il y a l'impression ici que vous étiez peut-être... c'est ça, l'énergie qui est terne ou qui est... légèrement masquée. vous allez revenir à vous-même énormément, souvent. Vous allez vous demander, donc, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous. vous allez donc... espérer donner plus de place à vos intérêts, aux choses qui vous font sentir envie, énergiser. Surtout en contraste avec le fait que je pense que ça vous a manqué récemment. Je pense aussi que le soleil s'est fait attendre tantôt quand je tirais les cartes, parce que... vous savez, en tout cas ici au Canada, évidemment, la luminosité baisse quand on entre dans les mois de novembre, décembre. Donc, c'est difficile parfois pour certaines personnes quand les journées se raccourcissent, manquer, donc, de vitamines, mais aussi de... juste... le moral est atteint. L'injustice est à l'envers. Vous avez un... léger déséquilibre au niveau de vos émotions, mais surtout de vos... vos humeurs. Dans votre vie personnelle, il y a peut-être un tracas, une situation qui vous demande, donc... votre attention au niveau de tout ce qui est contre-hommes, écrits principalement, mais aussi verbaux. Le genre de détails comme les petites clauses écrits en tout petit. Les choses que vous n'auriez pas vues, qui n'auraient pas été évidentes, parce que encombrées ou passées donc sous cap. je ne pense pas que c'est donc quelque chose des choses qui ont été oblitérées volontairement, je pense que c'est le fait que vous n'ayez pas pris soin des détails. Je pense que vous aviez manqué, vous avez probablement et vous allez découvrir c'est quoi les choses sur lesquelles vous avez besoin de vous pencher. Mon intuition me dit que ça pèse dans la balance, donc ça peut être relativement significatif pour vous, peut-être même à plus qu'un niveau, ça se peut que ce soit donc une situation à l'extérieur de vous, donc qui implique vraiment donc un contexte légal, une situation qui vous semble si c'est au niveau un petit peu plus personnel, mais donc on va dire vie intérieure, c'est l'impression que vous n'êtes pas aligné, vous êtes vous êtes on va le dire autrement, à la recherche d'un meilleur équilibre. j'ai les mots où vous vous êtes ignorés aussi, vous avez volontairement ignoré quelque chose ou vous avez vous êtes passé à côté de quelque chose, je ne suis pas certaine de quoi, ce n'est pas précis pour moi, c'est juste l'énergie donc de mettre le focus au mois de décembre parce que un, ça vous saute aux yeux, deux, ça devient une priorité, trois, c'est essentiel je pense à votre bien-être, à votre équilibre. ça se peut que ce soit en rapport avec une figure masculine, ça se peut que ce soit aussi en rapport avec quelqu'un donc de prime importance à vos yeux, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, ça peut être dans le cadre de votre mariage bien sûr, si vous êtes marié. Le chevalier de pentacle à l'envers, vous avez longtemps tourné en rond dans une situation, vous êtes dans une forme de cul-de-sac, vous avez la sensation que vous êtes dans un arrivé au bout de nulle part ou que vous ne vous êtes jamais rendu nulle part, surtout dans le contexte de quelque chose qui impliquerait donc un contrat ou quelque chose de plus précis au niveau légal, intimement relié donc à une relation interpersonnelle, peut-être avec une balance, il y a un rapport de pouvoir, un léger rapport de pouvoir avec l'idée qu'il fasse soit que vous fassiez passer vos besoins en premier, à nouveau, surtout au premier plan, le roi d'épée à l'envers avec le monde à l'envers. Vous avez nettement vécu une situation extrêmement inconfortable qui implique vraiment un contexte légal. Vous avez la sensation donc d'être arrivé nulle part, surtout de n'avoir jamais bouclé la boucle. Vous avez ce qu'on appelle donc une histoire sans fin, une histoire non terminée, non non achevée, inachevée par exemple. Vous avez traité donc, j'ai bien dit qu'il y avait potentiellement le signe de la balance, on retrouve les autres signes d'air aussi, donc ça peut être gémeau-verceau, mais la balance est prédominante. Par contre, c'est le côté froid, vous auriez donc eu la sensation de traiter avec quelqu'un d'irascible, quelqu'un aux humeurs changeantes, quelqu'un qui vous aurait donc coupé de sa vie probablement ou en tout cas rejetée de façon très désinvolte sans en faire de cas. la figure masculine est vraiment très très forte puisqu'on a un roi maintenant, donc la personne est particulièrement on va dire dominante, mais pas juste contrôlante, c'est pas tout à fait du contrôle, c'est une forme de, c'est plus de la manipulation, c'est le style passif-agressif, donc quelqu'un qui vous donne beaucoup plus un côté froid, détaché, mais ça joue, ça vient vraiment jouer sur votre, sur vos humeurs aussi à vous, vous avez de la difficulté donc à rétablir le lien, rétablir l'impression que le rapport est juste, égal entre vous deux, équilibré, donnant, donnant, donc réciproque, harmonieux, il y a vraiment l'impression que c'est une roue sans fin à chaque fois que vous avez passé peut-être par plusieurs cycles avec cette personne, vous avez aussi donc l'impression de vraiment de tourner en rond c'est pas du sur place c'est tourner en rond donc c'est l'impression de recommencer toujours au même point sans jamais vraiment arriver à la fin pour passer à du nouveau donc vous complétez une partie du cercle et puis pouf vous retombez au point de départ mais sans jamais finir la course il y a énormément de frustration sur les cartes dans l'énergie je vous parlais du côté masqué un peu terne donc c'est l'énergie qui une relation qui se serait élimée érodée avec le temps pardon qu'est-ce qu'on a ici tout un roman le 10 de bâton à l'envers suivi du 10 d'épée à l'envers juste ça c'est c'est lourd les cartes sont à l'envers donc quand même c'est un peu moins fort que si les cartes avaient été à l'endroit mais c'est c'est l'impression donc de la chape de plomb encore une fois l'impression du sans-issue l'impression c'est un mélange entre avoir mis beaucoup d'efforts donc sentir que quelque chose vous a coûté mais en même temps vous avez baissé les bras ça peut être aussi donc l'énergie est renversée ça se peut que ça soit l'énergie de cette personne peu importe c'est l'énergie de la situation entre vous deux le 10 de pentacle est aussi à l'envers mais avant j'ai le 3 de bâton suivi du 10 de pentacle mais il est à l'endroit donc ça implique le 10 d'épée est à l'endroit excusez-moi je me suis trompée ici c'est de ma faute j'ai mal vu donc c'est 10 de bâton à l'envers 10 d'épée à l'endroit donc ce que j'ai dit tient toujours c'est juste que la nuance ici c'est que le 10 d'épée habituellement c'est la fin de quelque chose mais comme vous avez deux cartes d'incomplétude et que le 10 de bâton est à l'envers ici c'est la même impression c'est vouloir terminer quelque chose mais à la dernière minute il y a quelque chose qui tombe mais pas qui tombe en place qui fait juste donc qui tombe à plat si vous voulez donc l'impression que ça ne se complète jamais en tout cas c'est beaucoup d'efforts gaspillés c'est ça l'impression que j'ai surtout bref désolé ça m'arrive j'ai mal vu ici on a le 10 de pentacle c'est beau ces cartes quand même ensemble espérez mieux au niveau financier il y a de l'argent c'est pas un problème mais je pense qu'en fait c'est ça l'enjeu au niveau légal et c'est suivi donc ici ça c'est le page de bâton à l'envers et vous avez le 8 d'épée à l'envers la carte à l'endroit serait comme ci donc pas de communication sur le page de bâton à l'envers l'impression aussi donc c'est l'enchevêtrement ici je l'ai deux fois il y a énormément de c'est tout ce sont ce sont les choses qui embarrassent l'énergie donc c'est l'espèce de comment on appelle ça c'est comme une impression de barbeler une énergie de blocage une énergie de faire des choses en vain aussi c'est comme c'est ça la dualité c'est quand il y a beaucoup d'énergie dépensée mais ça va nulle part ça tombe à l'eau donc ce sont des efforts qui ne valent rien qui ne donnent rien vous auriez essayé de communiquer maintes et maintes fois ensemble donc ce qui se joue au mois de décembre si vous me suivez parce que des fois je parle au passé mais c'est parce qu'il y a toujours le contexte qui est sous-jacent parce que vous n'arrivez pas au mois de décembre comme si vous n'y avez rien avant vous vivez une situation qui se déploie qui se développe qui continue d'évoluer dans le temps durant le mois de décembre vous avez un enjeu avec cette personne où est-ce qu'il y a une sensation et c'est d'autant plus vrai ici dans le message puisque vous avez une histoire incomplète où est-ce que vous avez besoin de faire le ménage vous prioriser retrouver votre énergie retrouver votre équilibre votre bonne humeur ou en tout cas arrêter d'osciller passer du donc d'un extrême à l'autre surtout au niveau d'être confiant dans l'avenir et ensuite être très découragé c'est moins une énergie d'être content puis pas content ou heureux et triste c'est une énergie d'être vraiment entre osciller entre être confiant et ensuite comprendre que parce que les choses n'évoluent pas vous allez être souvent découragé il y a énormément d'argent qui est impliqué c'est de l'argent qui serait versé plus tard je ne suis pas certaine du contexte mais ce n'est pas de l'argent que vous avez déjà touché c'est comme de l'argent à la clé promis ou dû mais qui n'a pas encore été payé il y a cette impression donc quelque chose est nettement terminé entre vous deux mais comme je vous dis c'est jamais complètement terminé il y a quelque chose qui vous empêche de mettre ça derrière vous l'un comme l'autre ensemble la communication est vraiment pas bonne vous êtes tous les deux très fermés l'un à l'autre avec le 8 d'épée à l'envers c'est l'impression donc le dialogue de sourd bref ça ne se résout pas au mois de décembre clairement vous êtes dans une espèce d'impasse les cartes vous demandent donc de prendre soin de votre énergie vous prioriser faire passer vos besoins parce qu'en ce moment c'est en train de vous bouffer donc regardons un petit peu la vie professionnelle l'opportunité ça c'est chouette ensuite donc la carte est en anglais mais comme je vous dis je vais traduire c'est 13-13 pour ceux qui lisent l'anglais je vous laisse le texte quelques secondes pour que vous lisiez donc votre désir le plus profond le plus ardent deviendra bientôt réalité plus vite que vous ne le pensiez vous pourriez déménager ou aller en voyage if you have plans to go abroad si vous avez des plans de vous déplacer à l'étranger that will come true cela arrivera cela se réalisera it's time for something new il est temps pour quelque chose de nouveau voilà l'opportunité qui se présente pour vous de vous déplacer à l'étranger je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qu'on a dit précédemment dans votre vie personnelle je ne pense pas que vous pouvez accepter cette opportunité professionnelle entre autres si vous devez déménager à l'étranger ou du moins partir en voyage ou même juste vous relocaliser même dans le cas de vous relocaliser localement sans que cette situation donc on va dire débloque ou évolue et surtout se finalise je pense que c'est c'est en partie ce que vous espérez qui se passe avec le 3 de bâton et c'est en partie donc l'argent dont vous avez besoin pour réaliser vos projets professionnels pour certains ce ne sera pas vrai il n'y aura peut-être pas donc de lien mais quelque part je pense que c'est possible qu'il y ait un lien un message moi je pense que vous allez avoir l'opportunité donc vous allez l'avoir entré je pense que c'est ce qui va se présenter au mois de décembre vous allez vous sentir donc un peu piégé l'opportunité aussi répond à quelque chose que vous désiriez qui est bon pour vous vraiment en lien avec ce que vous aimez le plus ça a beaucoup d'importance à vos yeux le soleil aussi me laisse entendre que ça va vous permettre de prendre vous savez au tout début je vous ai dit prendre la place votre place faire de la place à votre personnalité à votre personne donc c'est un peu cette idée où est-ce que vous devez ça va être éventuellement le moment de briller si vous voulez de vous faire valoir mais c'est ça qui est le morceau important de décembre on va dire le bonbon dans ce que vous allez vivre au mois de décembre vous allez avoir plus de difficultés au niveau personnel souvenez-vous qu'il faut faire un certain ménage entre autres si vous devez vous relocaliser éventuellement donc surtout à l'étranger il va falloir penser à casser maison peut-être storer des items décider de ce que vous emporterez etc donc il y a une énorme préparation à faire je ne suis pas certaine que vous l'entamez nécessairement en tout cas par rapport à l'opportunité parce que je ne suis pas sûre que vous allez prendre vos clics et vos claques rapidement je pense qu'il y a trop de choses qui semblent peser dans la balance mais c'est peut-être donc la venue d'un contrat donc le fait que ça soit on va dire papier même si c'est électronique aujourd'hui vous comprenez que c'est un écrit ça se peut donc que ça soit cette opportunité qui vienne débalancer quelque chose dans cette relation ici bien que je pense qu'il y avait déjà le problème est différent je pense mais ça ne va pas aider ou en tout cas ça va ça va participer si vous voulez à la sensation qu'il va y avoir énormément de hauts et de bas donc l'impression que c'est terminé est-ce que je mets les efforts est-ce que je ne mets pas les efforts ça semble peine perdue avoir l'impression de fournir des efforts sans que ça change bref ce que je vous ai dit tantôt c'est un gros mois vous avez une magnifique opportunité qui se présente je pense que c'est majeur je pense que c'est vraiment majeur c'est c'est presque un point tournant parce que c'est le soleil c'est vraiment vraiment significatif ici donc je reste j'arrête le message ici vous me laisserez savoir ce que vous en pensez ce que ça vous dit comment ça résonne j'adore vous lire merci infiniment quand vous me faites part de vos vies premièrement ça me fait connecter avec vous j'ai beaucoup de plaisir à vous lire si vous voulez donc un tirage personnel mon mail est dans la boîte de description en dessous vous pouvez me contacter je vous dirai les modalités les prix merci de liker la vidéo vous inscrire je vous vois bientôt